Le livre, c'est le meilleur jouet des tout-petits. Naître et grandir a le plaisir de vous présenter cet épisode. Salut, c'est Catherine. Aujourd'hui, sur le thème de la peur, je vous parle de « Je suis terrible » d'Élise Gravel, aux éditions de la Courte d'Échelle. En fait, on a un petit monstre ici qui se cache derrière un arbre pour faire peur à une petite fille et son chien. Tout au fil de l'histoire, bon, « Raaah! » Et il essaie de lui faire peur. Il lui dit « Regarde mes dents, comment elles sont pointues. Regarde mes cornes, mes yeux qui sont énormes et tout. » « Raaah! » Et elle, elle n'a pas peur. Mais lui, il se dit « Mais t'as pas peur. Mais c'est impossible. » Puis là, il essaie de grogner du plus fort qu'il peut. « Raaah! » « Je n'ai toujours pas peur. » Et là, il se dit « Mais là, qu'est-ce qui va m'arriver? Personne n'a peur de moi. » Il se dit « Mais moi, je te trouve plutôt mignon. Mais qu'est-ce que je vais faire? » « Je ne peux pas être un monstre et être mignon. » « Qu'est-ce qui va m'arriver? » Elle lui fait un gros câlin. « Un câlin! » Et à la fin, il est plutôt rassuré. Ce qui est vraiment cool de ce livre-là, c'est que tu vois un peu les réactions du chien à la peur aussi. De la petite fille qui passe à travers tous les stades possibles de la peur. Donc, juste être un petit peu effrayée, vouloir se cacher derrière quelqu'un d'autre. Il va japper. On va vraiment voir plusieurs façons qui existent de réagir à la peur. Mais à la fin aussi, il voit le monstre et il va aller lui faire un câlin. Donc, il y a toujours la possibilité de surmonter ses peurs. Pour aborder le thème de la peur avec les petits, pour moi, il y a un incontournable « N'ai pas peur » d'André Poulin et de Véronique Joff aux éditions « Comme des gifs ». L'histoire se déroule en pleine forêt. Il y a un ourson à la recherche de nourriture qui va rester prisonnier dans un conteneur à déchets. Sa maman est juste à côté de lui, mais c'est impossible pour elle de lui porter secours. Par chance, deux campeurs, une mère et son fils, vont trouver une façon astucieuse de leur porter secours. Cette histoire-là est assez simple finalement, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont elle nous est racontée qui est faite d'une façon vraiment ingénieuse. Tous les détails ne sont pas donnés dans le texte. L'auteur va utiliser une simple phrase qu'elle va modifier légèrement. Je vous montre par exemple ici, on voit le petit garçon et on nous dit « Il a peur ». À l'autre page, on voit l'ourson qui va sauter dans le conteneur et on a encore la même phrase « Il a peur ». En fait, tout le long, ça va toujours être cette phrase-là qui va être reprise. Vous vous demandez comment on fait pour créer l'histoire avec une si courte phrase, mais en fait, c'est les illustrations de Véronique Joff qui vont venir remplir tous les blancs laissés par le texte. Cet album-là, c'est vraiment l'idéal pour ouvrir la discussion sur la peur parce que tout au long, on se demande c'est qui qui a peur, mais pourquoi est-ce qu'ils ont peur ? Et on peut aussi s'amuser à s'imaginer à la place des personnages et à se dire « Est-ce que moi, j'aurais eu peur aussi ? » Et si vous voulez aller plus loin avec vos enfants, eh bien, partagez ensemble des moments dans votre vie où vous avez eu vraiment, mais vraiment peur. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre. Alors, je veux vous présenter « Plus noir que la nuit » de Chris Hadfield, astronaute canadien, moustachu et musicien, et illustré par les Frères Fannes aux éditions Scholastique. Donc, c'est l'histoire biographique, dirons-nous, de Chris Hadfield quand il était petit, donc dans les années 60. Et Chris, en fait, avait très, très peur de la nuit, particulièrement du noir et des monstres qui pouvaient s'y cacher. Il va avoir une révélation lorsqu'il va voir à la télévision le premier homme marcher sur la Lune et qu'il va constater l'immensité du ciel étoilé et de l'espace. Donc, il va se rendre compte que, en fait, la noirceur n'est pas une ennemie, mais bien une amie à apprivoiser. Et lorsqu'il va avoir compris ça, il va être capable de dormir tout seul à la lumière sans avoir une veilleuse et sans plus jamais avoir peur des monstres. Et lorsqu'il va, à son tour, mettre le pied sur la Lune ou du moins aller dans l'espace, il va comprendre toute la beauté de l'immensité du vide à terre sidérale. Ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est de voir à quel point Chris Hadfield, qu'on connaissait pour ses talents de chansonnier, de parolier, qui est vraiment, c'est génial. Allez voir sur YouTube si vous avez une chance, les chansons ou juste les vidéos qu'il fait. J'ai montré à mes enfants quand ils se brossent les dents dans l'espace. Mais c'est de voir à quel point il a un talent de compteur incroyable. Donc, c'est un album idéal pour aborder à la fois la peur du noir et la peur des monstres avec les enfants. C'est un texte qui est touchant, qui est très bien écrit. Vraiment, les illustrations sont magnifiques. On a une espèce de grain un peu vieillot. Donc, un album tout indiqué pour aborder la peur du noir, de la nuit et des monstres avec vos enfants pour les aider à passer par-dessus et à dédramatiser un peu avec l'aide de Chris Edfield, l'astronaute. N'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. On va essayer de répondre à vos demandes le plus possible. Et n'hésitez pas à partager avec vos amis. Thank you! Go!